Bonjour à tous, je remarque mon maquillage fait rose alors qu'en fait il est rouge, c'est magnifique, je vais passer pour une fille girly. Voilà voilà. J'ai juste un petit message, attendez que là je suis sur les énergies du week-end. Je pense qu'on sait tous ce qui se passe en ce moment le week-end à Paris. J'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité avant de parler de ça, parce que je ne voulais pas en parler à la base. Mais force est d'admettre que les choses ont pris un tournant assez exceptionnellement dramatique. Et qu'au départ je me suis dit, il ne faut absolument pas que tu parles de ça, et encore moins sur Youtube, parce que c'est un appel au lynchage. Mais je pense que tous les commentaires négatifs que je me suis pris, si tu parles de ça, clairement, c'est rien à côté de ce que tu vas te prendre dans la gueule. Mais j'avais aussi peur en me disant, tu vas perdre tes abonnés, etc. Et puis après je me suis dit, est-ce que tu as envie que les 3000 abonnés que tu as te suivent uniquement pour faire du chiffre ? Ou est-ce que tu as envie qu'ils te suivent pour écouter les messages que tu fais, les messages que tu dis ? Et voilà. Et je me suis dit qu'effectivement je n'étais pas attachée aux chiffres. Et qu'à chaque fois que je fais généralement un message ou quoi que ce soit, je le fais parce que j'ai surtout envie d'en parler avec vous. J'ai surtout envie de me lâcher un petit peu par rapport aux choses qui se passent. Et voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que Paris a été totalement dévasté la semaine dernière, que l'Arc de Triomphe qui est l'emblème même de la Révolution a été totalement saccagé pour... Pour voler des puzzles. Voilà, on voit clairement un type sur une vidéo qui est fière de son butin, qui est des puzzles comme si c'était des achats de Noël. Qui ont saccagé l'emblème même de la Révolution. L'Arc de Triomphe, pour le point culture, a été de commander par Napoléon pour symboliser la Révolution en elle-même. Les casseurs, parce que je fais bien la différence entre les manifestants et les casseurs, ont saccagé cet emblème de Révolution. Alors que c'est pour la Révolution qu'ils se battent. Donc déjà ça, ça décrédibilise un petit peu tout. Ensuite, je pense que depuis un certain temps, vous voyez passer des vidéos sur Facebook. Que ce soit des casseurs qui tapent sur des vitrines. Ou notamment une personne qui travaille dans un salon de coiffure et qui va dire « Je travaille ici, s'il vous plaît. » Ça sert à rien d'abîmer, d'indiver pas ce magasin, ça sert à rien de casser les vitrines. C'est le travail de toute une vie. Et le gars, il lui dit « C'est pas grave, tu feras ajouter ton assurance. » « Tu crois que l'assurance, avec tout ce qu'ils ont à rembourser, là, ils vont... » Non. Non. Les assurances, elles mettent un temps incroyable avant de rembourser quelque chose. Et cet homme-là, le gérant de ce salon de coiffure-là, c'est pas parce qu'il est aux Champs-Élysées que... Que c'est pas son rêve de gamin. Avoir une boutique sur les Champs-Élysées, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Et là, ton rêve de gamin, on vient juste de te le briser. Au nom de quoi ? Au nom de casseurs qui veulent juste te casser. Encore une fois, je sais bien la différence entre les manifestants qui manifestent pour quelque chose qui, clairement, est leur droit. Notre droit à tous, le droit de ne pas se faire entubler par l'État, ça c'est complètement d'accord. Mais il y a aussi les casseurs qui sont là juste pour foutre le bordel, juste pour casser, parce qu'ils ont trop de frustration, parce qu'ils ont trop de colère, parce qu'ils ont trop de scie, j'en sais rien. Clairement, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, il y a une grande différence entre les manifestants et les casseurs. Mais bref. Moi, je voudrais vous parler aussi de quelque chose qu'on ne voit pas spécialement. Je voudrais vous parler du côté de la police. Ce n'est pas que je suis pour un camp ou pour un autre. Même les flics, quand ils sont en civil, eux aussi, il faut savoir qu'ils ont un gilet jaune sur leur pare-brise. Il faut savoir qu'un flic, quand il enlève son uniforme, ce n'est pas pour autant que, et même quand il le met, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas d'accord et qu'il va juste ne pas broncher devant tout ce que l'État dit, en fait. Juste que lui, son boulot, c'est de faire appliquer les règles. C'est de faire appliquer les lois. Et que s'il ne le fait pas, il n'a plus de boulot. Alors il y en a qui vont me dire, je préfère ne plus avoir de boulot que d'être un chien de l'État. Un chien de l'État, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait respecter les lois. Un chien de l'État, c'est quelqu'un qui vient de porter secours quand t'appelles à l'aide. C'est quelqu'un qui va découvrir une scène de meurtre, une scène horrible, qui va être le premier sur les lieux quand un mari a pété un plomb et a explosé la gueule de ses enfants avec une batte de baseball. C'est les premiers qui sont là quand il y a un psychopathe qui a éclaté la cervelle de sa femme parce qu'elle avait mal fait à manger ou parce qu'elle a envoyé un texto. C'est ces gens-là aussi qui ont déjoué un attentat qui aurait dû y avoir samedi, le premier samedi des manifestations. Tu imagines si un mec s'était fait exploser en plein milieu des manifestations avec une centaine de personnes autour de lui ? Ça, par contre, ce n'est pas des choses qu'on va dire. Donc oui, effectivement, il y a des vidéos de CRS parce que des abrutis, il y en a forcément partout. Il y a des casseurs qui viennent pour taper du flic et il y a aussi des CRS qui en ont marre. Au même titre que les casseurs qui en ont marre de l'autorité, qui en ont marre des flics, qui en ont marre de l'État et qui vont taper sur ceux qui sont en uniforme. Il y a aussi des CRS qui en ont marre de prendre pour les autres et qui vont taper sur des gens qui n'ont strictement rien demandé à personne. Il y a des abrutis, il y a des cons, il y a des êtres stupides des deux côtés. Clairement, on ne va pas se mentir. Maintenant, moi, je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'on continue de partager des vidéos non seulement qui sont coupées. Il ne faut pas croire, mais Facebook est aussi un média. Vous demandez de ne pas croire les médias. On vous demande de ne pas croire les médias. Vous avez forcément quelqu'un dans vos contacts qui vous demande de ne pas croire les médias. Mais par contre, qui sera le premier à partager des vidéos, à partager des articles de certains partis politiques en disant que c'est forcément vrai parce que voilà, ça a été décrypté par une personne. Oui, une personne qui a son avis à elle et qui met son vécu à elle dedans. A partir de là, l'avis n'est pas objectif. Et les vidéos, forcément, ça va être des flics qui vont taper sur des gens. Ça va être des casseurs qui vont taper sur des gens. Mais que ce soit l'un ou l'autre. Encore une fois, là, ce n'est pas une question de prendre partie. Mais que ce soit l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ça alimente la haine. Donc moi, personnellement, ce que je vous demanderais, c'est d'arrêter de diffuser des vidéos qui ne servent strictement à rien. Mise à part, engendrer, encore une fois, attiser, encore une fois, la haine pour la haine. Parce que là, clairement, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas du tout. On s'en fout si cette vidéo, vous la trouvez percutante ou pas. Cette vidéo, elle est coupée. Je ne dis pas qu'elle a été montée parce que c'est filmé avec un smartphone. On ne peut pas monter avec un smartphone, j'ai déjà essayé. Mais cette vidéo, elle est coupée. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Vous ne savez pas comment ça s'est terminé. Vous ne savez pas s'il y a eu une discussion au commissariat. Vous ne savez rien, en fait. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, juste arrêtez de diffuser des vidéos. Que ce soit des CRS qui tapent. Que ce soit des casseurs qui tapent. Que ce soit n'importe qui. N'importe quoi. Juste, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que là, clairement, je pense que les médias, les journaux, les journaux télévisés, les politiques, ils le font déjà très bien eux-mêmes. Et là, on ne se rend pas compte, en fait, que c'est nous-mêmes qui sommes en train d'attiser ça. C'est nous-mêmes qui sommes en train d'attiser le côté dramatique de la chose. Parce qu'on est en train de partager de plus en plus de choses là-dessus. Et je vous invite à aller lire un article sur Facebook de... Où je le retrouve ? De monsieur Arnaud Tully qui a été posté le 2 décembre et qui dit ça, en fait. Qui dit que ça ne sert à rien de partager des vidéos qui propagent la haine juste parce qu'on ne s'en sortira jamais à propager la haine pour la haine. Très clairement. Ce n'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. Et demander à taper du flic, demander clairement un appel au meurtre de flic. Mais j'ai même vu des lycéens dire ça. Dire qu'on va faire un blocus de notre lycée. Mais venez bien avec vos battes de baseball. Venez bien avec des trucs qui font mal parce qu'on ne veut pas des... Dixit. On ne veut pas un petit truc de salope. Alors attendez, je vais vous retrouver le post. Parce que c'est clairement... C'est clairement mignon ce qu'il dit là-dedans, jeune homme. On voit que le monsieur a bien loupé ses cours de français parce que au niveau Becherel, voilà. Vendredi 8 décembre, gros blocus. Venez tous habiller en noir. Ramenez des fumigènes, des mortiers. On ne veut pas de vieux blocus en mode battle de danse. Tout ça, là, hein. C'est un blocus en mode déterminé. On ne veut que des gros bonhommes, pas des salopes. Tout le monde, même des gens qui ne sont pas du lycée, venez foutre la merde. Parce que là, ce ne sera pas des blagues. Caillassage de keufs au rendez-vous. Et la personne va rentrer dans le lycée, ramener des chaînes de moto. La grille ne va pas s'ouvrir vendredi. Caillassage de keufs au rendez-vous. Alors déjà, mec... Encore une fois, retourne au cours de français. Ça ne te fera pas de mal. Et quoi ? T'imagines que tu es dans un jeu vidéo et que le flic en face de toi, c'est juste un PNJ que tu vois dans GTA ? C'est quoi le délire ? Moi, je suis sœur de flic. Mon flic... Mon frère, pardon. Voilà, je commence déjà à m'embrouiller. Mon frère est flic dans le secteur de Paris. Imaginez, mais juste imaginez, ne serait-ce que deux minutes, à quel point je peux avoir peur tous les jours. Tous les jours. En me demandant si mon frère ne va pas se faire tabasser juste parce qu'il porte un uniforme. Mon frère, son rêve, quand il était petit, c'était d'aider son prochain. Et c'est ce qu'il réalise dans son métier. Que vous soyez d'accord avec ça ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Juste parce qu'il a un uniforme, on a le droit de lui taper dessus ? Alors, je ne dis pas que parce que les CRS sont en uniforme, ils ont le droit de vous taper dessus. Absolument pas. Pas du tout. Personne n'a le droit de taper sur des gens pour X ou X raisons. Personne. La violence n'est absolument pas autorisée des deux côtés, encore une fois. Et je ne cautionne absolument pas ça. Mais... Non. Non. Juste non. J'ai été cette sœur pendant les attentats du 7 janvier de Charlie Hebdo qui avait une personne proche dans le secteur où ils étaient, les terroristes. Et quand ils sont partis, très clairement, s'ils étaient partis de l'autre côté, j'aurais plus de frère alors qu'il est. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous imaginez, ne serait-ce que deux minutes, ce que c'est que de se demander pendant 24 heures, est-ce que mon frère est vivant ? C'est horrible. Je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Je ne souhaiterais même pas à ceux qui m'envoient de la magie noire. Je ne souhaiterais même pas au Bernard qui est en train de me laisser des commentaires aigris et... et horrible. Même à lui, je ne souhaiterais pas ça. Et juste fondre en larmes quand il répond au téléphone et qu'il vous dit je suis vivant, tout va bien. Juste ça. Mais c'est un tel soulagement de savoir que votre proche est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il a un uniforme. C'est juste complètement aberrant, les gars. Enfin, rendez-vous compte. Donc, s'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie du fond du cœur. Je n'avais pas objectif de pleurer dans cette vidéo, putain. Je m'étais dit non, t'inquiète, ça va aller, tu vas pouvoir gérer. Non, je ne gère pas du tout. Rendez-vous compte, juste, que ce ne sont pas des uniformes, ce sont des humains qui portent ces uniformes. Ce sont des pères, ce sont des mères, ce sont des sœurs, ce sont des frères, ce sont des fils, ce sont des filles, ce sont des cousins, ce sont vos meilleurs amis, ce sont des maris, des femmes, ce sont des êtres humains. Équisez une opinion différente de la vôtre parce qu'ils pensent faire le plus beau métier du monde ou parce que vous pensez qu'ils suivent bêtement les ordres. Est-ce que vous vous rendez compte que le syndicat même de la police a appelé à faire grève, a appelé aux policiers à faire grève pour montrer aux gens qu'eux aussi étaient d'accord avec les manifestations, avec les revendications des gilets jaunes ? Mais si les flics font grève le jour de la manifestation avec ce qui s'est passé la semaine dernière, vous imaginez dans quel carnage on va être ? Dans quoi sera réduite la capitale ? Vous imaginez deux minutes ? Vous pensez que c'est possible ? Est-ce que vous savez que la présidente du syndicat, enfin il me semble que c'est la présidente du syndicat, qui disait que les conditions de vie des policiers étaient juste absolument inadmissibles, que les ordres étaient inadmissibles, que tout, tout, tout qui est lié au métier de flic est juste inadmissible, mais pas... Enfin, je veux dire que... Comment je vais formuler ça ? Ce qui était inadmissible, c'est comment l'État agit envers eux, ce qu'il leur demande de faire au jour le jour. Voilà, c'est pas de eux envers la population, c'est de l'État envers eux, vis-à-vis de la population. Et bien cette personne-là, qui soutenait ce mouvement dur comme fer, elle s'est suicidée avec son arme de service en se plantant une balle dans la tête chez elle. Tellement elle en avait marre, alors que c'était... C'était la représentante du truc. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 15 minutes de vidéo, mais... Je pense qu'on va passer au tirage assez rapidement, mais voilà, s'il vous plaît, juste, rendez-vous compte des choses, et par pitié, vraiment par pitié, arrêtez juste de partager des articles, des vidéos, n'importe quoi qui puissent juste alimenter la haine. Je dis absolument pas qu'il ne faut pas partager des choses sur la manifestation en soi, sur les revendications en soi. Ça, oui, d'accord, parce que ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important pour tout le monde, pour chaque citoyen. À partir du moment où vous êtes citoyen de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Europe, oui, oui, je veux dire, qui est d'accord que l'ISF soit retirée, mais que nous, d'un côté, on va payer 25% de taxes, ou pour les auto-entrepreneurs, ou que vous allez vous faire entuber sur votre fiche de paye parce qu'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Et voilà, oui, les taxes, franchement, ça fait chier, on se fait entumer de tous les côtés, on n'a aucun pouvoir d'achat. Voilà, ça, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais partagez des vidéos qui vont propager la haine, d'un côté comme de l'autre, au bout d'un moment, les gars, non, non, si ça dégénère, ce ne sera pas de la faute de l'État, ce sera de notre faute à nous. Et certes, l'État n'a strictement rien fait pour arranger les choses, ça, je ne sais absolument pas le contraire, mais je pense que les plus cons de nous tous, c'est nous, quoi. Parce que c'est nous qui avons attisé la haine. Et l'État, il a juste eu à regarder, tout simplement. Donc après, qu'on soit d'accord avec l'État ou pas, ce n'est pas le problème. C'est notre façon d'agir, nous, qui va changer les choses. Eux, ils sont, je ne sais même pas combien ils sont, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des centaines de députés, ok, d'accord. Mais nous, on est des millions, en France. On est des, peut-être des milliards, je ne sais pas, je suis une langue en maths, qui partageons des vidéos, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe. Voilà. Et, on a des slides, d'un grand vers l'autre. Peu importe, encore une fois, si on est d'accord ou pas. Voilà. Moi, c'était juste ce petit message que je voulais vous faire passer, c'est pas spécialement d'avoir un point de vue politique, parce que, très clairement, je suis d'accord avec les revendications et tout le reste. Mais, voilà. Par contre, envoyer de la haine tous les jours, ça là, par contre, je ne suis pas d'accord. Déjà, de par les vidéos que je vous partage, de par les messages que je vous fais passer, d'être dans l'amour inconditionnel et tout, déjà là, on est contre mes valeurs. Ensuite, je suis sœur de flic. J'ai vécu l'enfer pendant les attentats en me demandant si mon frère était mort. Et je pense que ça, c'est une phase que les gens ne se rendent pas compte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était important de vous la partager. Parce que peut-être que ça peut vous montrer un côté que vous ne voyez pas ou que vous avez conscience mais que vous avez oublié ou dont vous avez parfaitement conscience et dans ces cas-là, tant mieux. Encore une fois, j'ai énormément hésité avant de faire ce petit message qui dure très longtemps, qui va dure beaucoup plus longtemps que le tirage d'ailleurs. Mais voilà. Voilà, voilà. Pour moi, c'est contre mes valeurs et si je vous parle d'amour inconditionnel tous les jours, je dois aussi demander à ce que cet afflux de haine s'arrête. Sinon, non seulement, j'avais un petit peu l'impression de vous mentir par omniscient, mais en plus, je vois que ça prend des proportions absolument énormes. Et après, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, de toute façon, je me doute que si tu n'es pas d'accord avec cette vidéo, tu as déjà dû cliquer sur la croix rouge en haut à droite en me disant mais c'est quoi cette fille ? Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir passer au tirage. Alors, on commence du coup avec le masculin sacré à 20 minutes de vidéo. Ça fait plaisir. Je suis désolée, les gars, je suis vraiment désolée. Je l'avais dit en plus que je ne ferai plus trop de messages mais tout le monde il y a la force des choses. Je suis vraiment désolée et merci pour votre compréhension pour ceux qui comprennent le message du moins. Voilà. En tout cas, moi, sachez que je vous aime tous très fort que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas. Voilà. Donc, le masculin, le masculin, il voit une prophétie dans le lien aujourd'hui, ce week-end. Oui, ce week-end. Il voit une prophétie dans le lien, il voit vraiment des signes qui lui montrent vraiment que la féminine elle est spéciale. Pour moi, l'âme, le masculin, il a compris quelque chose. Il va vraiment dans la bonne direction. Il suit vraiment les conseils de son âme. Il va vraiment vers cette prophétie qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose qui lui a pété dans le nez, en fait, pour dire les choses comme ça. Oui, il y a un bon en avant qui s'est fait, en fait. Il y a vraiment un énorme bon en avant qui s'est fait et ça développe sa créativité parce que du coup, en comprenant ça, il comprend beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus enthousiaste et du coup, il a beaucoup plus d'idées qui lui viennent. Quand vous êtes négatif, vous bloquez les idées. Quand vous êtes positif, vous êtes un canal au vert et vous vous appelez un petit peu tout et votre imagination allait en mode polo, polo, polo. Polo, polo, polo. Parfaitement. Polo, polo, polo. Donc, il sait que cette histoire, elle est sans fin mais qu'elle n'est pas sans fin dans le terme négatif des choses, qu'elle est sans fin dans le sens positif, dans le sens où quoi qu'il se passe, ils se retrouveront toujours et ça ne lui fait plus peur. Ce n'est plus quelque chose qui l'effraie. C'est quelque chose qui lui fait plaisir de savoir que quoi qu'il arrive, il retrouvera toujours sa féminine et qu'elle sera toujours là. On a ensuite la destruction. Donc là, on est vraiment encore une fois sur une fin de cycle. Je sais que ça fait un petit moment qu'on vous le dit, que ce soit moi ou mes collègues, mais là, on est vraiment sur cette fin de cycle. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en une semaine. Ça se fait généralement en plusieurs mois parce qu'un cycle lui-même, sa fermeture de portail, c'est généralement un portail qui a commencé il y a des années et qui ne va pas se terminer en quelques semaines. Là, c'est pareil. Le cycle, il a commencé il y a longtemps et il est en train de se terminer il y a longtemps. Je sais qu'on vous dit régulièrement, surtout cette année, il y a une fin de cycle, il y a un début de cycle, etc. Mais ce sont des cycles différents. C'est comme le corps humain. Vous avez un bras, vous avez un autre bras, vous avez une tête, vous avez un cou, vous avez un corps, vous avez un buste. Voilà, c'est pareil. Imaginez qu'un cycle soit votre tête, un autre cycle soit un bras, un autre cycle soit un autre bras, etc. Mais ce sont des cycles qui marchent ensemble, comme le corps humain. On a des synchronicités qui sont en train de se mettre en place, qui sont encore en train de bloquer parce qu'ils ne comprennent pas vraiment les trucs des synchronicités. Mais ça commence à se mettre en place un petit peu dans sa tête. Et vraiment, on a cette notion de destinée. Mais encore une fois, ça ne lui fait plus peur. Avant, il y avait cette notion de peur de l'engagement qui était très présente chez le masculin. Là, il commence à abandonner ces choses-là. Et s'il ne vient pas vous chercher en 3D, il sera au moins là en 5D en train de vous dire que c'est bon, il a compris et que les choses sont en train de se faire et que voilà, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. encore une fois, on a les symboles et les signes qui sont là et que vraiment, il est en train de les suivre. Il est en train d'abandonner les douleurs qui sont liées à son passé, les douleurs qui sont liées à ses blessures. Forcément, il y en a qui vont revenir. Mais on est quand même sur quelqu'un qui est plus en accord avec lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le ménage dans sa vie, il a viré des gens qui étaient négatifs, il a viré des choses qui étaient négatives, des liens qui le reliaient à des personnes qui étaient bien pour lui aussi mais qui avaient des liens négatifs. Quand vous faites les bonhommes à lunettes ou les bonhommes à lunettes, si je sais qu'on me l'a dit en commentaire quand j'avais fait cette vidéo, les bonhommes à lunettes ou les bonhommes à lunettes, là, je vous donne l'occasion de me charrier encore une fois. Quand vous faites les bonhommes à lunettes, vous avez cette partie je coupe les liens négatifs, je ne coupe pas les liens positifs, je ne coupe que le négatif. Et rien que ça, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases avec une personne où possiblement c'était en train d'aller pas très bien ou avec qui ça allait très bien mais que c'est devenu pas très cool ou tout simplement qu'il y a eu que vous sentez que ça pourrait être mieux. Donc là, suite à ce ménage qui a été fait, suite à ces gens toxiques qui ont été faits, vous avez un vent de changement qui arrive. Alors, pour revenir sur le message du début, possiblement que ce mouvement-là qui est en train de se mettre en place, du coup, vous voyez que vous ne vous entendez pas avec tel ou tel personne et que du coup, c'est possible qu'elle s'en aille. Moi, je sais que mon masculin m'a dit qu'il avait viré énormément de gens de sa liste de contacts sur Facebook parce qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient clairement en train de cracher sur ses valeurs à lui. Donc, c'est possible que par la force des choses, en fait, vous vous rendiez compte de certaines querelles cachées ou autres. Je sais que ça a beaucoup touché mon masculin. C'est pour ça que je vous le dis dans le masculin. Moi, personnellement, pas trop. Mis à part des vidéos que je vois, mais à part ça, ça ne va pas me mettre en colère contre les autres. Mais je sais que mon masculin, ça l'a particulièrement touché parce que ça venait toucher dans sa blessure à lui. Donc, c'est possible que vous, masculin, masculin, il est 3h33 du matin. Non, il est 4h. Voilà, j'ai commencé cette vidéo à 3h33 du matin. Tout va bien. J'ai commencé cette vidéo à 3h33, il est 4h. Bref. C'est pour ça que je vous dis ça, donc dans la partie masculin. Bref. Voilà, on va avancer parce que 4h, putain. On a donc ensuite un masculin qui, après avoir fait le ménage et après s'être libéré des choses, est de plus en plus inspiré et qu'il est vraiment mieux et qu'il est vraiment sur son éveil parce que possiblement que des personnes à qui il a dit au revoir par divergence d'opinion ou autre qu'il n'est plus tout simplement que ces personnes-là le freinaient dans son éveil et que maintenant qu'elles ne sont plus là, il se rend compte vraiment des choses positives qu'il y a dans sa vie et que là, il est pleinement en train de s'éveiller. C'est tout à fait possible. C'est ce que je dis, tout est possible, rien n'est vrai. Un truc du genre. On a ensuite la carte de la joie parce que justement, c'est la joie qui provoque l'éveil. C'est le retour de la joie qui provoque l'éveil complet. C'est la dépression qui cause l'éveil mais c'est la joie qui permet de compléter l'éveil simplement. Et c'est ça justement qui va le faire travailler. On a ensuite la curiosité. On a un masculin qui est très curieux par rapport justement à cet éveil qui voit qu'il y a des choses cachées, des choses qui brillent partout mais qu'avant il ne voyait pas parce qu'il n'était pas centré sur ce qui brillait qu'il va de plus en plus vers son destin et notamment que là, il est à la croisée des chemins par rapport à ce destin-là. On a ensuite l'amour enflammé. On a un masculin qui revient dans cet amour inconditionnel qui revient donc après avoir viré les personnes négatives de sa vie ou du moins des personnes qui n'étaient plus en accord avec lui. Ce n'est pas parce que vous virez des personnes négatives ou qui sont devenues négatives ou que vous pensez être négatives ou quoi que ça veut dire que vous n'avez rien vécu de bien avec ces personnes-là. Absolument pas. Ça a pu être votre meilleur ami ou une personne que vous considériez comme votre frère ou qu'importe mais qu'aujourd'hui vous n'avez plus cette affinité ensemble et voilà. Ce n'est pas grave, ce sont les choses de la vie. Au contraire, accueillez cette relation avec toute la gratitude, avec tout l'amour que vous aviez pour cette personne-là. Peu importe que ça se soit bien fini ou pas, même si je sais que c'est très facile à dire, c'est une personne qui vous a énormément apporté que ce soit en bien ou en mal. Mais voilà, cette relation est terminée mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien vécu de bien avec elle. C'est comme quand vous parlez de votre ex. Vous vous mettez un certain temps à vous rendre compte que finalement, il n'y a pas que des mauvais souvenirs avec votre ex. C'est juste que c'est plus facile et c'est plus simple de se souvenir que des mauvais côtés. Mais c'est bien aussi de se rappeler les bons côtés qu'on a eu avec une personne. Donc on a un masculin qui revient dans l'amour inconditionnel, qui revient dans la confiance, notamment la confiance du lien et de son âme-sœur. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc on a des prémonitions. Il sent lui-même qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Un jour, j'ai fait une canalisation d'un masculin. Lui-même, il disait qu'il sentait qu'il y avait des choses qui étaient en train d'arriver, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment en train de venir. Et ce qu'il a dit, c'est que je sens que des choses vont arriver. On a aussi la lumière. Donc c'est cette lumière qui arrive et qui arrive à grands pas, j'ai envie de dire. Pour moi, vous savez que je n'aime pas trop m'avancer avec des dates, mais pour moi, d'ici la fin de l'année, d'ici janvier, il va se passer des choses. Mais encore une fois, prenez-le avec des pincettes. Parce que je suis absolument... Je ne suis pas voyante, donc voilà. Mais prenez-le avec des grosses pincettes. au cas où. On a aussi la disposition à un masculin qui se rend beaucoup plus disponible, qui est en train vraiment de vouloir changer les choses et de vouloir, en gros, aller vers sa féminine. Il arrête d'être dans la poursuite. Il devient au contraire beaucoup plus flexible. Voilà, voilà. Bon, du coup, là, je suis en train de me dire est-ce que j'ai bien fait de faire mon speech au début, parce que du coup, j'ai quand même grignoté pas mal le temps de vidéo. Du coup, les gens, quand ils vont voir le temps de vidéo, ils vont se dire « Oh, super, encore un maxi tirage ! » Et en fait, pas du tout. Je vais me faire lyncher. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais mettre les commentaires ou pas ? Alors, Mireille, Josiane, Mathieu, Flamèche, que tu sois féminin ou masculin ou que tu n'aies aucune idée de ta polarité ou quoi, c'est pas grave. Si tu as des questions, si tu voudrais une guidance personnalisée, une guidance privée qui parle de ton cas à toi, de ton cas personnel à toi, de ta relation à toi ou de ton professionnel, de ton sentimental ou oui, parce que du coup, si on est dans la relation ou de n'importe quoi, sauf la santé et la voyance, sache que tu peux prendre un rendez-vous avec moi via mon site internet que tu trouveras en barre d'infos et qui est très facile à retenir à ne pas lire la nuit. .com Ça veut dire que tu dois éviter d'y aller la nuit. Tu pourrais voir des images de fantômes et tout. Je plaisante. Je déteste ça moi-même. Je vois ça. Je ne peux pas dormir pendant six mois. Donc, je vais éviter d'en mettre sur mon site. Mais bref, tu pourras trouver là-dessus les services, c'est-à-dire les guidances, la... la guidance, donc, personnalisée, la guidance au cas par cas, tu pourras aussi trouver les lectures akashiques qui pourront te permettre de comprendre un petit peu plus ton karma. Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ça ? Quel est... En gros, pourquoi est-ce que tu vis ça ? Oui, c'est ce que j'aime bien. Voilà, il est 4 heures, ça se voit. 4 heures et quart maintenant. Tu... Enfin bref, les lectures akashiques, c'est pour te dire pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ça et pour t'apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à tout ça, sans compter que le fait même d'ouvrir les lectures akashiques peut te permettre de guérir un petit peu ton karma, étant donné que les maîtres de l'akasha sont... sont à même de pouvoir travailler sur tes dossiers qu'ils ont ouverts pour libérer un petit peu de karmique. Je te rappelle quand même que tout ce qui est karmique, c'est principalement à toi de l'enlever. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas au maître de l'akasha. Nous, on peut t'aider du coup à le comprendre. Rien que le fait de le comprendre, ça dégage pas mal de choses. Le fait de l'accepter, ça par contre, ce sera ton travail et le fait de pardonner, ce sera ton travail aussi. Mais un petit peu de pouce étant toujours le bienvenu, qu'est-ce que tu me fais toi ? J'ai mon écran qui vient de s'étendre maintenant. Voilà. Je ne suis pas aidée aujourd'hui. Bref, ça pourra t'aider un petit peu plus dans ton cheminement. La féminine, elle n'a que des cartes retournées aujourd'hui. Tu pourras aussi avoir un soin énergétique si tu le souhaites. Tu pourras avoir des nettoyages de désenvoûtement, de magie noire. Si tu as des chakras qui sont complètement déréglés par les ombres, par la négativité, que tu te sens trop négatif, que tu te sens oppressé, etc. je peux t'en débarrasser. Si je vois que je ne peux pas, je te dirigerai vers une de mes collègues qui, elle, pourra très bien le faire. Parce que, très clairement, il y a des fois où je ne peux pas le faire et où je... Je préfère vous rediriger vers quelqu'un d'autre parce que ça ne sert à rien que vous payiez une séance avec moi sachant que je sais d'avance que je n'y arriverai pas. Voilà. Je préfère largement mettre mon égo de côté mais que vous soyez bien à la fin plutôt qu'autre chose. Donc, moi, je traite ce que je peux traiter. Ma collègue, elle, se dirige plus vers des plans que moi, je ne peux pas voir parce que je vous rappelle qu'on a 7 plans. Moi, je ne vois que le plan éthérique, le plan de l'astral et le plan matériel. Elle, elle voit beaucoup d'autres. Donc, voilà. Je traite certains plans et elle, d'autres plans. Donc, si je vois que je ne peux rien pour vous, je vous redirigerai dans tous les cas vers quelqu'un qui pourra vous aider. Sinon, autant que changer de métier. Et si je veux garder les clients pour moi, autant que changer de métier aussi. Et vous avez aussi maintenant, du coup, la thérapie qui vous permet la thérapie n'est pas un soin. Je précise, c'est une thérapie. C'est une thérapie comme vous allez chez la psy, comme, voilà, ça peut durer plusieurs séances. Il est fortement possible qu'on ne puisse pas tout enlever en une fois, mais ça vise à vous délaisser des sentiments négatifs qui vous enchaînent à une situation et dont vous ne pouvez pas passer au-dessus. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez de la tristesse, de la tristesse, moi, je vous invite, enfin, je vous aide, plutôt, je vous aide à transmuter cette tristesse d'une autre manière pour que vous puissiez mieux l'accepter et que vous puissiez vous en délaisser. généralement, à part si votre mental est très présent, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de problème. Mais, encore une fois, vous avez la partie témoignage de mon site qui vous explique un petit peu comment se sont passées les séances des gens, etc. Donc, si vous voulez un avis objectif sur les choses, n'hésitez pas à aller voir les avis de ma page qui se trouve aussi en barre d'infos et la partie témoignage sur le site. je pense que ça pourra vous aider. Maintenant, pour la féminine, je parle beaucoup aujourd'hui. On ne dirait pas comme ça, mais je ne suis absolument pas bavarde dans la vie réelle. Là, du coup, je me dis, putain, tu as beaucoup trop parlé, pas te cacher. Mais c'est bien, du coup, ça me permet de travailler aussi mes blessures à moi par rapport à la timidité, etc. Bref, la féminine est dans les rituels. C'est-à-dire que là, cette semaine, ce week-end, elle ne va pas être très bien. Du coup, elle va plutôt se raccrocher à des rituels qui sont rassurants pour elle, qui vont vraiment lui permettre de passer au-dessus de ces situations difficiles-là. Par exemple, ça peut être un rituel cocouni, tout simplement, une routine du soir, une morning routine, une night routine, qui vont lui permettre de se raccrocher à quelque chose qu'elle connaît et qu'elle sait faire. Par exemple, ne serait-ce que faire une recette de gâteau, c'est une routine, c'est un rituel parce que vous avez des gestes machinaux qui vont se répéter, principe de machinaux et ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose que vous connaissez et qui va vous rassurer. On a une féminine qui est un petit peu impatiente, qui est un petit peu trop dans l'attente et donc du coup, c'est le fait de se rapprocher, de se rapprocher, de se ramener dans ces rituels, il faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos la nuit, qui va lui permettre de se ramener dans le matériel parce que là, elle a l'impression d'être totalement à la dérive et elle ne sait plus quoi faire. C'était une féminine perdue, lève la main. elle perd un petit peu de vitalité en ce début de week-end mais ça va revenir en fin de week-end. Ouais, t'as bien entendu Mireille. c'est en fin de week-end que c'est le dimanche soir que tu vas retrouver ta vitalité. Exactement. C'est-à-dire que là, tu n'auras pas de déprime du dimanche soir ou très peu ou je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose qui va se réveiller au niveau du manque d'équilibre et quelque chose que vous allez vivre ce week-end qui va vous montrer en gros les dernières blessures enfin les dernières quelques blessures parce que je ne m'adresse pas à ceux qui sont plus ou moins évolués. Évolués. Il faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos la nuit. je ne vais pas dire avancées parce que ça n'est rien. Mais ceux qui ont compris certaines choses voilà. C'est-à-dire ce que vous avez compris plus ou moins de choses que... Voilà, ça y est je m'en brouille. Je suis désolée c'est encore une vidéo au bordel. Il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête. Bref. Vous allez comprendre des choses ce week-end qui vont vous pointer du doigt un manque d'équilibrage et ce sont ces blessures-là qui vont vous dire si tu ne travailles pas ça tu ne pourras pas t'équilibrer parce que ce ne sera pas la peine. Voilà. Voilà. On va y arriver. On va arrêter de parler dans tous les sens. Reste sur tes cartes. Et qui va vous empêcher donc de co-créer avec votre masculin. Donc faites très attention à ce qui va se réveiller ce week-end. Ça risque d'être passablement douloureux. On a aussi l'excitation. Donc la féminine qui ressent l'excitation elle aussi elle sent qu'il va se passer des choses et que du coup il faut que je referme mes valises. Je suis encore en pyjama. Articule s'il te plaît. On a ensuite la trinité donc le fait de penser dire et faire au niveau de ton cœur fidèle. Donc sois fidèle à ton cœur. Quand tu penses que tu dis et que tu fais les choses tu es fidèle à toi-même donc tu es fidèle à ton cœur parce que c'est ton cœur qui te parle. C'est ton cœur qui te permet de penser. Si tu penses avec ton cœur tout va bien. On a ensuite donc les âmes sœurs encore une fois avec la carte du sein. Donc si tu veux retrouver ton âme sœur retrouve déjà ta part divine en toi. Ce sera déjà pas mal. Mais pour ça on va te placer des heureux hasards. Donc encore une fois faites très attention à ce qui va se passer ce week-end. Aussi douloureux soit-il ça fera toujours référence à quelque chose. Si tu ne sais pas quoi que tu vis quelque chose de compliqué que tu n'arrives pas à cibler ce que c'est ou quoi n'hésite pas à m'envoyer un mail pour savoir de quoi il leur tourne. Mais surtout si tu veux une réponse rapide et globale enfin globale et précise je dis globale parce qu'il y a plusieurs gens qui vont te répondre n'hésite pas à venir sur le groupe c'est un groupe secret c'est un groupe privé qui aucun de tes posts ne sera vu par tes contacts le nom du groupe est fait exprès pour n'avoir aucun rapport avec l'ésotérisme donc personne ne pourra savoir que tu regardes des vidéos de voyance ou quoi que ce soit et il y a une confidentialité auquel je fais vraiment très attention que ce soit moi ou que ce soit les modos on mise tout sur le respect et sur la bonne entente et sur l'humour et sur la déconnade voilà 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 donc n'hésite pas à venir nous voir n'hésite pas à poser n'importe quelle question que ce soit un rapport avec ton parcours que ce soit un rapport avec je sais pas une recette de gâteau ou n'importe quoi parce que c'est pas que un groupe de blâmes jumelles mais vraiment n'hésite pas à venir n'hésite pas à poser tes questions il y aura toujours quelqu'un qui te répondra gentiment avec respect et et avec humour voilà donc là pareil féminine à des prémonitions féminine sans les choses féminine sans que ses blessures sont en train de s'enlever et que du coup il y a la réunion qui est de plus en plus proche on a aussi donc la compassion qui arrive enfin la compassion qui arrive beaucoup plus de compassion beaucoup plus de d'éclaircissement d'illumination par rapport à sa relation que ce soit de par son masculin que ce soit envers son masculin que ce soit à peu près tous les plans même envers elle-même beaucoup plus de compassion envers elle-même parce que déjà ça c'est le premier pas et c'est le plus important on a quand même une créativité qui est bloquée parce que ce week-end ça va être assez dur pour la féminine et elle va avoir l'impression que le destin s'acharne un petit peu mais on lui dit vraiment d'apporter un petit peu plus de douceur dans les choses qui dans les choses de sa vie on a aussi du coup la transformation on lui demande de bah tout simplement de non bah ça j'adore quand on parle tous en même temps dans ma tête je suis schizophrène bonjour c'est que la féminine est en train de se transformer que la féminine est en train de de gérer beaucoup de choses en même temps c'est pour ça qu'on lui demande de faire le lien non pas le lien avec sa flamme jumelle mais le lien avec ses blessures à elle parce que le chaos qu'elle est en train de vivre est en lien direct avec les blessures qu'elle doit gérer voilà on y arrive merci les canalisations en plein tirage c'est sympa on a aussi l'initiative la fertilisation comme quoi le fait de de se rendre compte de tout ça ça va ça va faire germer énormément de choses et elle va comprendre pas mal de choses par rapport au silence de son lumeau ou de son âme soeur ou de son pingouin voilà voilà bon et bien j'avais pas d'intention je me suis dit tu vas faire une vidéo rapide d'un quart d'heure tu parles ça fait 44 minutes faut que j'arrête de dire les choses avant de les faire bref j'espère que cette vidéo t'aura plu malgré le message un petit peu un petit peu pas très joyeux de ce début de vidéo encore une fois mes excuses mais c'était un message que surtout quand on est quand on est youtubeuse de flammes jumelles je pense que c'est quand même important de le dire de le souligner merci à ceux qui comprendront le message je ne sais toujours pas si tu as activé les commentaires ou pas parce que j'ai franchement je flippe de m'en prendre plein la gueule je vous le cache pas c'est toujours le cas quand je fais des messages donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura après certaines choses que ça vous relaxera un petit peu sur ce qui va se passer ce week-end etc etc pas vraiment pour la féminine parce que visiblement on va s'en prendre plein la gueule mais voilà 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 je vous souhaite en tout cas un très bon week-end je vous dis j'espère à lundi si je ne suis pas en PAS d'ici là moi je vous fais d'énormes bisous je vous aime fort merci encore pour votre soutien merci encore pour vos gentils messages merci encore pour l'amour que vous me donnez jour après jour je ferai chaque vidéo et même quand je ne suis pas de vidéo etc je pense très fort à vous et je vous fais d'énormes bisous encore une fois je vous souhaite aussi bon courage que vous soyez féminin ou masculin je pense que vous en aurez besoin et voilà ciao